Le prince Harry ne jouit plus d'une protection policière au Royaume-Uni depuis qu'il a renoncé à ses fonctions au sein de la famille royale. Le bureau de l'intérieur lui refuse la possibilité de se payer cette protection lorsqu'il voyage en Angleterre. Le prince Harry a intenté une action en justice pour revendiquer son droit. S'il a fait un crochet par l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement de son père le 6 mai dernier, le prince Harry n'est plus le bienvenu à beucine gamme Palace. La firme ne fait plus guerre de cas des Sussex depuis le mégoï en janvier 2020. Pour rappel, le couple avait annoncé prendre son indépendance financière en renonçant à l'essentiel de ses engagements publics et en s'embarquant pour les Etats-Unis avec ses titres de duc et de duchesse comme seul souvenir du Royaume-Uni. Un geste fort dont le petit frère du prince de Galles n'assume pourtant pas toutes les conséquences à ce jour. La brouille royale entre Harry et sa famille joue désormais les prolongations au tribunal. Harry essaie tant bien de clamer son droit à bénéficier de la protection du Royal & Specialist Protection Command, RAS, lors de ses voyages au Royaume-Uni. Un petit avantage royal dont il ne peut plus jouir depuis son exil aux Etats-Unis. Seulement, le bureau de l'intérieur lui refuse de pouvoir se payer la moindre protection policière. Un représentant légal du duc de Sussex avance que son client et sa famille seraient la cible de menaces extrémistes et néo-nazis en Angleterre, les empêchant d'envisager tout retour au pays. Cette nouvelle action en justice risque de provoquer encore bien des remous à Buckingham Palace où l'on se remet à peine du procès retentissant du prince Andrew, accusé d'agression sexuelle. Harry peut-il avoir gain de cause ? Le Royaume-Uni sera toujours la patrie du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité, fait savoir le représentant du fils de Charles dans un communiqué adressé à la presse-association, pas, l'équivalent britannique de la Une action en justice sans doute motivée par le fait que la petite Lily Bay, sept mois, n'a pour l'instant toujours pas rencontré son grand-père. Le prince Harry a hérité à la naissance d'un risque pour sa sécurité, a vie. Il reste sixième dans l'ordre de succession au trône, a effectué deux missions de combat en Afghanistan et, ces dernières années, Sa famille a été soumise à des menaces extrémistes et néo-nazies, rappelle le porte-parole des Sussex. Du côté de Londres, le gouvernement fait savoir que le système de protection policière des personnalités est rigoureux et proportionné, sans détailler davantage le dispositif en question. A propos de l'auteur Arvand et les passionnés d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni, nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada